je vous salue tous je vous salue tous je vous salue tous que la paix de dieu soit votre partage en ce matin recevez dans vos coeurs la paix non pas la paix de ce monde mais la paix de dieu la paix de dieu et dieu l'appelle dieu décrit cette paix de cette façon il dit que c'est la paix qui surpasse toute intelligence c'est la paix qui vous donne l'assurance c'est la paix qui vous donne la sérénité c'est la paix qui vous donne la joie c'est la paix qui vous remplit de force c'est la paix qui vous remplit de vie c'est la paix qui vous rend optimiste c'est la paix qui vous rend d'attaque par rapport à votre journée recevez cette paix dans vos coeurs et soyez prospère dans toutes vos entreprises toi qui m'écoutes aujourd'hui vous qui m'écoutez aujourd'hui si vous avez rencontré le seigneur jésus-christ et si vous croyez en jésus-christ si vous marchez avec le seigneur jésus-christ soyez béni et je vous encourage à y persévérer car c'est le chemin c'est la vérité et c'est la vie qu'il vous faut c'est la vie dans laquelle il faut demeurer mais si comme moi par le passé si comme moi il y a de cela plus d'une dizaine d'années auparavant vous vous posez encore la question de savoir mais qui est jésus est-ce vrai cette affaire de jésus si comme moi il y a de cela plus d'une dizaine d'années vous vous questionnez sur le nom de jésus vous êtes intrigué par le nom de jésus vous voyez plusieurs personnes qui se lèvent chaque dimanche même en semaine et disent qu'elles vont à l'église pour aller adorer Dieu vous entendez parler de jésus ça et là et vous continuez de vous poser la question vous êtes intrigué par le nom de jésus vous ne savez que penser du nom de jésus vous êtes tiraillé de partout si comme plusieurs dans ce monde vous avez déjà un dieu que vous priez vous avez déjà une religion à laquelle vous appartenez et que vous entendez des milliers de personnes témoigner de guérison, de délivrance, de résurrection au nom de jésus et que vous vous posez des questions et que vous doutez de cette réalité je vous invite à écouter les quelques minutes qui vont suivre afin d'avoir une infine connaissance de ce nom de jésus parce que personne ne peut expliquer, présenter, ne peut détailler, ne peut élaborer sur ce nom de jésus et en percevoir ou capter tous les aspects de ce nom de jésus qui vous intrigue ce nom de jésus qui vous laisse souvent perplexe dans l'étonnement, dans le doute ce nom de jésus me pousse à vous présenter une seule partie de sa personne une seule partie de ce nom dans ce monde dans lequel nous vivons dans ce monde physique dans lequel nous vivons il existe aussi un monde spirituel il existe un monde d'esprit de même que les hommes ont fini par des téléphones par des appareils électroniques établir l'existence d'ondes il existe aussi des esprits des esprits que toi et moi nous ne voyons pas des esprits que toi et moi nous n'entendons pas une vie, une vie gigantesque dans le monde spirituel et ce monde est dominé par une personne par un nom par un qualificatif Satan Satan et la Bible dit de cet homme, de cet esprit que c'est un voleur et qu'il est venu afin de voler de détruire et de dégorger mais il y a un autre nom qui a été donné dans le même monde spirituel mais qui lui est venu dans le monde physique dans lequel nous sommes et ce nom est Jésus ce nom t'a été donné afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance pourquoi est-ce qu'un nom est donné aux hommes qui sont à l'évidence vivants afin qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance parce que Dieu dit que quand tu ne connais pas Jésus tu es mort quoique vivant oui tu peux regarder aux beaux vêtements que tu portes tu peux regarder à la belle maison que tu habites tu peux regarder à tes diplômes tu peux regarder oui aux belles cérémonies qui sont organisées en ton nom tu peux regarder à la qualité de tes relations tu peux regarder à ton compte bancaire mais la Bible dit que vous êtes mort quoique vivant sans Jésus Christ est-ce possible ? oui bien-aimé c'est possible va à l'hôpital et tu vas voir des hommes couchés qui sont vivants mais les docteurs ont déclaré qu'ils sont morts parce qu'aucun organe ne pourra fonctionner et bien dans le monde spirituel c'est comme ça que Dieu te voit Dieu te voit mort quoique marchant Dieu te voit mort quoique mangeant Dieu te voit mort quoique oui allant vacants tes occupations devant Dieu tu es mort parce que tu ne connais pas Jésus Christ tu ne connais pas Jésus Christ bien-aimé je veux te dire que c'est le seul nom qui peut te donner la vie et de quoi il est question de quoi il est question nous vivons dans un monde où cet homme qui est appelé le voleur qui vient pour voler détruire est égorgé il a infesté ce monde il a infesté ce monde d'esprit il a infesté ce monde oui de démons il a infesté ce monde de monde spirituel la preuve en est aujourd'hui ce monde n'est plus tant spirituel parce que tu vois la réalité des effets de cette personne qui s'appelle Satan qui est considéré comme le voleur aujourd'hui il t'a volé ta paix aujourd'hui il t'a volé ta joie aujourd'hui il t'a volé ton assurance il t'a volé ta maladie il t'a volé ton intelligence il t'a volé la cohésion familiale il t'a volé ton mari il t'a volé ta femme il t'a volé ton aide de tes enfants il t'a volé ta paix il t'a volé ta joie il te tourmente par des maladies toutes sortes de maladies toutes sortes de maux toutes sortes de fléaux qui frappent ta vie aujourd'hui je veux te le dire c'est l'oeuvre de ce voleur c'est l'oeuvre de ce voleur c'est l'oeuvre de ce destructeur c'est l'oeuvre de cet assassin c'est son oeuvre ne pense pas que les choses t'arrivent par accident mais c'est l'oeuvre du voleur c'est l'oeuvre de ce voleur et ce voleur il y a un autre nom qui a été donné afin que tu puisses contrecarrer ce voleur c'est Jésus Christ Jésus Christ est l'alternative pour toi aujourd'hui afin d'être libre 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 de l'influence de ce voleur Jésus Christ est aujourd'hui l'option qui t'est donnée afin de récupérer ce qu'il t'a volé ce qu'il t'a volé n'y a-t-il plus de paix dans ta famille n'y a-t-il plus de vie dans ta famille les gens meurent-ils tôt les gens meurent-ils tôt je te dis aujourd'hui qu'il y a un nom qui a été donné c'est le nom de Jésus Christ et ce nom va venir te restituer la vie qui est volée à ta famille ce nom va venir te restituer la paix qui t'est volée ce nom va venir te restituer la joie que tu n'as plus ce nom va venir te restituer l'assurance que tu n'as plus je t'invite à croire au nom de Jésus Christ parce que le nom de Jésus Christ aujourd'hui est pour toi la restauration la restauration ultime tu ne trouveras pas de paix dans tes études tu ne trouveras pas de paix dans ton argent tu ne trouveras pas de paix dans tes relations tu ne trouveras pas de paix dans les rapports Tu ne trouveras pas de paix dans la boisson, tu ne trouveras pas de paix dans la drogue, tu ne trouveras pas de paix dans l'idolâtrie, tu ne trouveras pas de paix auprès de pratiques mystiques, tu ne trouveras pas de paix dans la bague magique que tu portes, tu ne trouveras pas de paix dans le collier magique que tu sais intérêt, tu ne trouveras pas de paix dans la chaussure qui a été déposée sur le féticheur que tu portes, tu ne trouveras pas de paix par le fétiche qui est dans ta maison, tu ne trouveras pas de paix en te lavant le visage. avec cette eau qui est dans cette bouteille qui est déposée sur toi, tu ne trouveras pas de paix dans ces choses. Parce que le voleur, il est rusé. Ce même voleur te vole ta paix et il te donne un instrument qui est comme un appât que tu tiens dans ton cœur et disant, je peux me consoler avec soi. Il n'y a pas de consolation en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix et de consolation en dehors du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que c'est moi qui suis venu afin de vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Afin que vous soyez dans l'abondance. Si tu es tourmenté chez toi, si tu as besoin de paix, s'il n'y a pas de paix dans ton cœur, si ta vie est fade, si tu cherches, si tu sens un vide dans ton cœur, si tu sens ce vide, si tu cherches la solution, tu cherches vers qui te tourner afin de combler ce vide. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la solution pour toi. Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est encore présent aujourd'hui. La seule façon pour toi de l'activer, de l'avoir comme un Seigneur et Sauveur dans ta vie est de faire avec moi une prière de répentance et une prière de salut. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, Jésus-Christ viendra habiter dans ton cœur. Et laisse-moi te dire qu'à compter de cet instant, ta vie va changer. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin, oui, de crier. Tu as simplement besoin de te mettre à genoux là où tu es, de reconnaître qu'un voleur est en train de voler ta paix. Il est en train de voler ta santé. Il est en train de voler la quiétude dans ta famille. Il est en train de voler tout ce que tu bâtis. Il est en train de souffler sur ton argent. Il est en train de souffler sur tes biens. Il est en train de te maintenir dans la misère. Un voleur est en train de te maintenir dans une peur terrible d'attendre dans l'attente de ta mort parce qu'une famille est sous la malédiction. Non, bien-aimé, je suis en train de te dire que ce voleur, il y a pour lui une autorité qui s'est levé et qui a dit assez. Je mets fin à tes œuvres. Je te présente Jésus-Christ aujourd'hui. Je te présente Jésus-Christ comme la solution, comme l'alternative. Je te présente Jésus-Christ comme le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu mais le Fils unique qui est Jésus-Christ qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Si tu veux rencontrer ton Créateur, si tu veux rencontrer celui qui t'a envoyé dans ce monde, si tu veux te réconcilier avec lui, il n'y a une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule alternative. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ afin que ta situation change. C'est Jésus-Christ afin que la paix revienne dans ton cœur. C'est Jésus-Christ afin que le voleur, le destructeur et l'assassin n'aient plus de pouvoir sur ta vie. C'est Jésus-Christ afin que tu dormes comme un bébé. C'est Jésus-Christ afin que tout ce de tourments qui t'a été imposés partent de ta vie. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ peut te libérer de la situation que tu traverses. C'est Jésus-Christ peut te redonner le goût de la vie. Cet esprit de suicide qui veut s'emparer de ta vie. Je le dis et je le déclare. C'est Jésus-Christ peut t'enlever, peut enlever de ton cœur cet esprit de suicide. C'est Jésus-Christ peut venir enlever ce que le voleur, le destructeur est en train de s'aimer dans ton cœur. Si tu entreprenais de mettre fin à tes jours, je te le dis aujourd'hui même, selon Jésus-Christ de Nazareth. Seul en Jésus-Christ de Nazareth peut entrer dans ton cœur et te libérer de ce démon parce que c'est le monde spirituel de ce voleur qui agit dans ton cœur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras une nouvelle vie commencer. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tes péchés passés te seront pardonnés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras tes péchés pardonnés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vas naître de nouveau. Tu vas entamer une nouvelle vie. Je t'invite avec moi à faire cette prière. Seigneur Jésus, misérable que je suis, j'ai été laissé longtemps à la merci de ce voleur. J'ai été longtemps laissé à la merci de ce voleur. Mais Jésus-Christ, je t'appelle dans ma vie. Je te demande de pardonner mes péchés, de pardonner tout ce que j'ai commis comme abomination, tout ce que j'ai commis comme acte atroce, toutes ces actions, ces activités auxquelles je me suis livré. Pardonne-moi et je veux te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens, Jésus, dans mon cœur et viens changer ma vie et viens me transformer et viens me donner de me réconcilier avec Dieu parce que la parole dit qu'il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné. La parole dit que c'est toi, Jésus-Christ, qui est le médiateur entre moi et mon Dieu. Jésus-Christ, réconcilie-moi mon Dieu. Réconcilie-moi mon Dieu. Si tu viens de faire cette prière bien-aimée, sache que tu es né de nouveau et il y a une joie intense dans le ciel et que ton nom vienne être inscrit dans le livre de vie. Si tu viens de faire cette prière, sache que Jésus-Christ te connaît et Jésus-Christ va entamer la bataille pour ton âme. Je vais prier pour toi bien-aimé. Père, je prie afin que ton fils, ta fille qui vient de t'accepter aujourd'hui, que tu viens de délivrer, Seigneur, ta fille et ton fils que tu viens d'accepter dans ton royaume. Je prie, Jésus, afin que Père, tes anges dans le ciel se déploient sur sa vie, afin que Père, tout ce que l'ennemi a volé, lui a arraché, le règne de Satan et de ce voleur dans cette famille prennent enfin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare sur sa vie que cette personne reçoit la paix, la paix du ciel dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps pour toi de rejoindre une église, une église qui prêche Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, les anges du ciel que j'ai invoqués par le nom de Jésus-Christ te conduiront dans une église qui prêche sur Jésus-Christ. Va rencontrer le pasteur, va rencontrer l'homme de Dieu et dis-lui que tu viens d'accepter Jésus-Christ et que tu souhaites être baptisé et tu vas recevoir le baptême, le baptême d'eau et tu seras totalement membre à part entière de la famille de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une nouvelle vie qui commence et le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie et tu rendras témoignage. La paix de Dieu sur ta vie. Shalom.